Bonjour à vous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés d'ascension, qui cette fois-ci c'est pour le mois d'avril. Donc pour la clé d'ascension, c'est quelque chose de global, de collectif, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Donc tout ne vous parlera peut-être pas, mais il va peut-être y avoir un mot, une phrase, une couleur sur le dessin qui va vous interpeller, une forme aussi. Donc essayez de faire preuve de discernement et accueillez vraiment ce qui résonne en vous. Donc pour cette clé d'ascension, avril 2024. Je ne sais pas pourquoi on me dit de prendre un format différent, d'habitude je le fais dans ce sens-là, là il faut que je le fasse à l'horizontale. on verra pourquoi. Donc je me centre. Voilà. Donc on va aller voir ensemble un petit peu ce que toutes ces formes veulent nous dire. Là ce qui m'attire le plus, qui attire mon regard tout de suite, c'est cette forme. C'est comme s'il allait y avoir un pic ascensionnel, un pic d'énergie, et on va redescendre. Donc les énergies vont monter, ça peut être inconfortable, mais après il va y avoir une... Après on risque de se retrouver dans le creux de la vague. Mais là on est vraiment... On monte. Alors ensuite. Je vais mettre le pic d'ascension. Là je ne vois pas encore ce que ça peut être, mais ça va venir. Il faut vraiment accueillir cette montée d'énergie et ne pas tourner le dos. Donc être dans l'accueil sans ne pas tourner le dos. Ne pas faire la politique de l'autruche. Il faut vraiment ne pas détourner le regard de ce qui se passe, parce que tout ce qui se passe est important. Donc il faut y aller. Et on peut même surfer sur la vague. Donc en accueillant les énergies, en accueillant ce qui est, sans jugement, le plus naturellement possible, on va pouvoir surfer sur cette vague qui va nous emmener loin. Il y a aussi cette forme-là. On me parle ici de transformation. Bon, je ne vois pas trop. Donc quoi ? Peut-être que cette vague d'ascension, si on surfe sur la vague, si on ne tourne pas le dos, si on la prend vraiment de face et qu'on accueille l'énergie, ça va transformer notre quotidien dans la matière. Je vais mettre un petit peu de couleur. Allez, puisqu'on nous parle de vagues, je vais mettre. Un beau bleu. Bon, comme d'habitude, je repasserai les couleurs pour ultérieurement, je vais prendre un autre, si celui-là n'avait pas l'air de bien fonctionner. Voilà. Ne pas tourner le dos. Donc comme c'est une énergie qui est un peu, quand on tourne le dos, c'est une énergie qui est un petit peu négative. Je vais là mettre doucement mon cri. On parle beaucoup de simplicité. Donc on va surfer sur la vague. Surfer sur la vague. Être dans l'accueil. Être dans l'accueil. Être dans le cœur. Être dans l'amour de ce qui se passe. Et c'est une... Alors celle-là, je la vois de deux couleurs différentes. Ça va être une énergie qui va être très lumineuse. Je vais la faire en jaune. Mais en même temps, je mets un peu plus de jaune clair. En même temps, c'est une énergie qui est guérissante. Il va y avoir des événements pas trop sympas qui vont... qui vont arriver au niveau peut-être... Enfin, collectif, au niveau certainement national, international, qui risquent de nous déstabiliser. Mais il faut qu'on reste vraiment centré, qu'on soit dans le cœur, qu'on reste vraiment centré. Ensuite... on me parle de profondeur. C'est comme si que là, l'univers allait nous envoyer les énergies nécessaires pour qu'on aille vraiment en profondeur, dans les profondeurs de notre être. on me parle de matrice, dans les profondeurs de la matrice, pour aller explorer nos différentes parties, nos différentes divinités. C'est assez puissant. Je ressens vraiment de la... une énergie très forte, pas spécialement très sympa. Mais c'est vraiment comme si le fait d'aller dans ces profondeurs-là va nous aspirer à la transformation et au renouveau. Le renouveau qui arrive par ici d'ailleurs. Le renouveau, il est là. le renouveau va se faire avec un joli vert tendre. Il y a vraiment quelque chose de neuf quelque chose de nouveau, quelque chose qui se transforme. Soit vous surfez sur la vague qui va vous amener à la transformation. soit que vous restez dans les profondeurs avec le mauvais côté. C'est une expansion de la dimension. En fait, soit vous surfez sur la vague et vous allez passer aux énergies du nouveau monde en cinquième dimension. Soit que vous restez et là, vous restez en 3D. Il y a vraiment la 3D et la 5D et plus. Il faut dire que je le rappelle, ce ne sont pas des lieux. c'est vraiment un état de conscience. Donc, il y a des personnes qui vont rester comme ils sont là dans leur... On me parle de marasme, un marasme ambiant où ils vont continuer de se plaindre, où ils vont continuer d'être malades, où ils vont continuer de déprimer. je le sens comme des personnes qui sont engluées dans un système et qui n'arrivent pas à s'en dépétrir. Soit que vous surfez sur la vague et là, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus lumineux qui va s'offrir à nous. C'est comme si qu'il n'allait pas y avoir d'intermédiaire. C'est étrange comme sensation. On est là et on surfe sur la vague et en se laissant glisser, en se laissant en surfant, en se laissant porter par cette vague d'énergie, la vague va nous déposer sur le rivage de la cinglée. Ou vous n'accueillez pas, vous vous débattez avec vos énergies de basse fréquence et vous coulez. où vous restez là où vous êtes en fait, en 3D. Donc, il va falloir vraiment, mais il va falloir se la prendre, cette vague d'énergie. Ce pic d'ascension, il va être puissant, il va être fort. Ça va déstabiliser beaucoup de personnes, mais allez-y, ayez confiance, ayez confiance en l'énergie divine, ayez confiance en l'énergie de l'univers. Je n'ai pas de forme qui me vienne, mais j'ai une couleur. Il faut que je mette toute cette partie-là qui doit être en orange. parce qu'elle va nous apporter un certain dynamisme, une certaine joie pour tenir bon. donc cette énergie-là va nous aider à nous porter. On va être soutenus. Ça va vraiment être un mois important parce que je ressens nos guides se réjouissent. profondeur, aller dans les profondeurs de notre être. Profondeur. Là, il ne me vient plus rien. On va activer ce dessin. Pour commencer, je vais nettoyer toutes les énergies densifiées perturbantes qui n'ont plus lieu d'être. depuis leur point d'origine jusque dans nos vies présentes, parallèles et futures. Il faut cesser d'avoir peur, en fait. C'est la peur qui nous retient et qui va nous laisser en 3D. Faites confiance. Faites confiance au plan divin. Faites confiance en l'univers. Il va y avoir vraiment une aide extérieure à nous. Écoutez bien. Une aide extérieure. Donc, ça peut être... On parle de confédération galactique. mais ça va être une aide subtile. Ça va être que l'énergie. Vous n'attendez pas à voir débarquer les extraterrestres. Mais ils envoient toute leur énergie pour nous aider à passer ce cap. Ce cap qui va être bien remuant. Donc, plus vous allez résister, plus vous allez couler. Accueillez, surfez, même si c'est désagréable, même si parfois ça fait mal. Il peut y avoir des pleurs, des douleurs. C'est parce que vous êtes en train de changer de fréquence. Donc, ne vous inquiétez pas. tout va se rétablir quand vous allez accueillir lâcher prise et intégrer ces énergies. Soyez à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute du murmure de votre âme. Votre âme vous accompagne. Elle vous guide. Soyez vraiment à l'écoute et pour être à l'écoute de votre âme, il faut que vous fassiez taire votre mental qui vous maintient dans ce que vous connaissez, qui vous, qui veut, qui croit vous protéger en vous maintenant dans la peur, dans l'hésitation, dans le manque de confiance. et là, vous avez vraiment possibilité ce mois, ce mois d'avril de dépasser tout ça en surfant sur la vague d'énergie qui va vous, qui va nous frapper de plein fouet parce que ça va être puissant et je comprends pourquoi j'ai choisi ce cristal-là maintenant. C'est vraiment les profondeurs. c'est vraiment c'est beau. Ce que je ressens est très beau et très émouvant. En plus, je m'aperçois que c'est la même forme que la vague. donc ce pic va durer plusieurs jours mais pas plusieurs semaines. Par contre, ces conséquences vont nous atteindre pendant plusieurs plusieurs semaines mais le pic lui va durer deux, trois, quatre jours. Je ressens certaines personnes qui vont rester en apnée vont se mettre en apnée comme si elles ont peur de boire la tasse, elles ont peur de couler. Non, respirez bien profondément. Faites des exercices respiratoires. Vous n'êtes pas sous l'eau, c'est qu'une image. Et en développant vos capacités respiratoires, vous allez oxygéner toutes vos cellules vous allez oxygéner tout votre être. C'est ce qui va faciliter cette transition. Buvez aussi beaucoup d'eau. Doublez la quantité d'eau que vous buvez habituellement pour faciliter ce déplacement d'énergie. En fin de mois d'Amarri, il risque d'y avoir de la fatigue. Parce que tout ça, ça va nous remuer intérieurement. c'est un soin énergétique XXL que l'on va recevoir. Donc, on risque d'être fatigué. Prenez le temps de vous reposer pour accueillir ces énergies. Voilà. Bon, mais écoutez, ça va être un mois qui risque d'être chaud, mais très important du point de vue vibratoire. Donc, j'espère que vous allez accueillir tout ça avec sérénité malgré tout. Je vais mettre le dessin une fois qu'il sera terminé avec la musique d'intégration. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Si vous souhaitez aussi faciliter cette ascension collective, vous pouvez commander votre clé d'ascension personnelle. Ça va permettre d'ajuster au mieux les énergies. Vous allez avoir le lien sous cette vidéo et n'hésitez pas à partager si vous le souhaitez. Et je vous remercie pour votre fidélité, votre confiance et pour le... Les guides essayent de me donner un mot que je n'ai pas parce qu'ils ont pris le relais. il vous remercie pour votre engagement dans l'ascension collective terrestre. Voilà. Merci à vous et à très bientôt. et à très bientôt. Sous-titrage Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.